Le choc de simplification est une menace pour la compétitivité globale. Il nous paraissait intéressant durant cette journée, durant ces premières rencontres parlementaires de la sécurité civile, d'évoquer une question qui est évidemment relativement transversale à l'ensemble du monde économique, et pas que, mais principalement le monde économique, sur la question des normalisations. Et de ce point de vue-là, il nous paraissait intéressant de faire dialoguer différentes personnalités issues d'organisations, d'institutions différentes, permettant d'établir un dialogue sur ces enjeux et vous permettre de mieux appréhender ces questions. Alors, avec moi, autour de cette table ronde, Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers d'incendie, Stéphane Penet, directeur assurance de biens et responsabilités de la Fédération française des sociétés d'assurance, Dr Bruno Lartig, conseiller spécial auprès de la déléguée interministérielle à l'intelligence économique, et enfin, madame la députée Sophie Errente, députée de la 10e circonscription de Loire-Atlantique, et qui a notamment été, madame la députée, rapporteur d'un rapport publié en novembre 2014 sur la simplification pour la vie des entreprises. Rapport numéro 2390, disponible en ligne, évidemment. Écoutez, je vous propose qu'on démarre rapidement cette table ronde, puisque vous savez que M. le ministre de l'Intérieur nous rejoint à midi 30, donc nous essaierons d'être à l'heure pour accueillir M. le ministre. Première question et première réflexion globale sur cette question des normes, et je m'adresserai de ce point de vue-là à Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers d'incendie. Qu'est-ce qu'on entend par une norme, tout simplement ? Bonjour à toutes et à tous. Vaste sujet, vaste sujet. Vaste sujet au centre de nos préoccupations et du choc de simplification, puisque très fréquemment, le qualificatif de norme est attribué à l'obstacle à la pertinence économique. Et dans norme, on met un peu tout ce que l'on veut. Alors effectivement, le terme de norme est interprété de manière fort différente, et malheureusement, malheureusement, on a tendance à un peu tout englober et tout généraliser. On parle du pays aux 400 000 normes. C'est vrai, c'est vrai, effectivement, mais il y a la norme énorme. Il y a la norme administrative et la norme technique. Il faut prendre garde à faire un bon distinguo. Le choc de simplification a vocation, normalement, à simplifier la norme administrative et non pas la norme technique. Malheureusement, la norme technique, c'est celle, moi, naturellement, qui va me préoccuper en premier lieu, représentant les métiers de l'incendie. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un texte qui a été élaboré, fruit de consensus, gardien de savoir-faire. C'est ça, une norme. Après, il se décline sous différentes, je dirais, différentes formes. Mais avant tout, c'est ça. Et le danger, effectivement, c'est que, dans cette volonté simplificatrice, que l'on englobe naturellement aussi ces savoir-faire. Le risque est d'autant plus grand si vous avez tendance à vouloir simplifier dans un domaine où, justement, vous n'êtes pas forcément le plus au fait. Autrement dit, lorsque vous êtes cultivé, vous n'avez pas forcément besoin de référents. La norme est un référent. La norme est un outil. Souvent, j'ai plaisir à rappeler que, pour ceux qui bricolent, ou pour ceux qui ont, par exemple, mis des détecteurs de fumée dans leur logement, c'est-à-dire tous ici présents, avant le 8 mars, lorsque vous voulez planter un clou dans un mur, vous prenez un marteau, un clou, et que vous tapez sur les doigts. Dites-vous que c'est la faute du marteau ou de la main qui tient le marteau ? Pas besoin de la réponse. Les normes, c'est ça. Les normes, je vous rappelle quand même qu'il a fallu des siècles pour réussir à élaborer un système d'évaluation de qualité, et donc de pertinence économique, lorsque, dans le monde de l'ancien régime, il fallait se soucier s'ils en étaient en pays de gabelle ou sans gabelle. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, on se sert d'une norme. Donc une norme, effectivement, est un outil qui est précieux, mais comme tout outil, il faut savoir s'en servir à bon escient. Et encore une fois, la norme est ce que l'on en fait, et la norme n'est rien sans le mode de preuve. Il faut systématiquement le bon mode de preuve à la norme. A une exigence doit correspondre à un mode de preuve. Mais le mode de preuve n'est pas forcément un bâton. L'exemple, la loi sur l'EDAF, qui est une loi incitative. Où là, on fait appel à la responsabilité des uns et des autres. Mais généralement, le mode de preuve est un peu plus affirmé, et passe par exemple par le domaine de la certification. Certification qui, encore une fois, permet non seulement à une exigence d'avoir une garantie, une satisfaction quant à l'exigence prononcée. Voilà. En étant bref, sachant que c'est un sujet qui est très aride, qui généralement est réservé en début d'après-midi, et on perd toute la salle, je suis ravi qu'il soit abordé en fin de matinée. Juste avant le cocktail, effectivement. Alors, M. Cousin vient de présenter rapidement ce qu'il perçoit comme étant une norme, et évidemment on comprend que le monde économique soit particulièrement sensible à cela. J'aimerais interpeller, questionner M. Lartig sur cette question de la norme, parce que parfois il y a des doutes sur l'enjeu pour un pays, finalement, d'avoir un corpus normatif, ou en tout cas une démarche de normalisation qui défende une forme de ses intérêts. Donc, est-ce que la norme de ce point de vue permet à un pays d'être compétitif, à la fois sur les questions d'entrée sur le marché, mais également sur la question de la projection ? Oui, alors, je représente Claude Revelle, qui aurait aimé être là parmi vous, puis il y a des grands spécialistes de la norme technique, on va rester sur des principes ou des généralités macroéconomiques. Alors, en fait, effectivement, c'est très aride, on parle de normes, très vite, autour de la salle, on va parler, les gens s'attendent à ce qu'on parle de l'ISO, du SEN, et des termes qui, pour des entreprises, ont un coût. On voit souvent, pour les entreprises, une démarche normative comme une démarche longue, aride, qui coûte cher, et sans résultat concret, très rapide. Sauf que, on se rend compte que les normes, les règles et les standards, parce qu'on évacue souvent le standard, font les règles de la compétition internationale. Et être hors ce jeu-là, hors les règles, et dans la définition des règles de ce jeu international, c'est être hors jeu de la compétition internationale. Donc, tout le sens, alors, de l'intelligence économique au sens de l'action d'État, qui est le jeu des actions de la délégation, ici en France, ou ailleurs, dans d'autres pays, parce qu'on a d'autres pays qui ont des politiques publiques d'intelligence économique, ou de business intelligence, ou competitive intelligence, en fonction de l'organisation, et des objectifs et des finalités que l'on entend derrière cette politique publique. Tout le jeu pour l'État, c'est de préparer les environnements. Alors, où se font cette norme et ce standard ? C'est-à-dire de pouvoir avoir des relais français au sein des enceintes européennes, au sein des enceintes internationales, où se font des jeux de lobbying ou d'advocatie de différents groupes internationaux. Et c'est aussi sensibiliser les entreprises. Alors, les grands groupes ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à être présents dans ces enceintes, mais aussi les TPE, voire les PME, voire les TPE qu'elles jouent à ce jeu-là, parce que sinon, ils se font rafler les marchés à l'international. Alors, il y a plein d'anecdotes, vous retrouverez... Alors, il y a eu des grands exemples de réussite française et européenne de normes. On ne reviendra pas sur le GSM, on pourra en reparler tout à l'heure, qui est quand même un exemple français et européen de réussite au niveau mondial. Il y a eu des stratégies de coopétition, c'est-à-dire qu'il y a des coopérations entre États ou entre organismes d'État pour faire voir, influencer sur une norme ou sur un standard, par exemple, sur la ractopamine. Alors, c'est dans le domaine de l'alimentation, mais il y a eu des stratégies d'influence pour éviter que ce produit soit utilisé dans les élevages, dans certains élevages, et donc de verrouiller des marchés par rapport à l'entrée de certaines viandes qui auraient subi ce traitement très efficace, mais ô combien douteux. On a eu d'autres échecs. Mais, vous voyez, si, à un moment donné, l'État ne prépare pas les environnements et les enceintes où se font cette norme. Et si les entreprises qui sont les acteurs économiques de toute taille ne sont pas sensibilisées à utiliser ce jeu d'influence normative comme un investissement, parce que c'est un investissement, pour aller conquérir des marchés très en amont, on se retrouve hors jeu. Et il ne faut pas oublier que les Allemands, et le DIN allemand, qui est un peu l'organe officiel allemand qui s'occupe de la norme, évaluent à pratiquement à 1% du PIB allemand les impacts du jeu normatif. Donc, ce sont des vrais enjeux à la fois économiques et des vrais enjeux de compétition internationale. Merci, Docteur Artig. Que pense le monde assurantiel de la norme ? Est-ce que c'est un levier ? Est-ce que c'est un frein de développement ? Bien, bonjour. On va parler de la norme de sécurité. Parce que si on fait un débat sur la norme en général, on va parler de choses qui peuvent nous emmener très loin. En tout cas, pour les assureurs, c'est bien entendu autour de la norme de protection et de sécurité. que le sujet nous concerne et nous intéresse particulièrement. Alors, la norme, elle est évidemment nécessaire au métier d'assureur. Il faut bien comprendre que, d'ailleurs, l'ensemble du corpus, réglementation, référentiel, norme, il faut bien comprendre que le métier de l'assurance, c'est un métier très particulier, puisque, vous le savez, nous connaissons le prix de revient de ce que nous vendons, qu'une fois que le produit a été consommé. C'est un des rares métiers qui a un cycle inversé, et qui, par conséquent, a besoin de faire cet exercice très complexe, qui est celui de l'appréciation d'un risque. Et l'appréciation d'un risque, bien évidemment, lorsqu'un assureur est contraint de la faire, en tout cas, il doit la faire pour pouvoir proposer une offre d'assurance, tout ce qui lui permet d'avoir de la lisibilité, des repères, tout ce qui peut lui permettre d'être, je dirais, quelque chose d'appréciable dans le sens d'apprécier, facilite le travail de l'assurance. Mais je veux dire là que nous ne sommes pas sur un simple confort d'assureur. Lorsque l'on dit ça, c'est que la conséquence d'une absence de repères pour apprécier un risque, conduit pas seulement d'ailleurs à des éventuelles primes d'assurance qui seraient plus élevées, c'est pas seulement ça le sujet, il amène aussi à la non-assurabilité d'un risque. C'est-à-dire que l'assurance, ce n'est pas la roulette russe, si je puis dire. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a aucun élément d'appréciation, on ne dit pas que ça coûtera très cher, on dit que ce n'est pas assurable. Donc en ce sens, l'ensemble du corpus normes, réglementations, etc. est évidemment nécessaire à l'assurance. Et elle est d'autant plus nécessaire que plus elle sera entre guillemets compétitive, plus elle rendra l'assurance compétitive aussi. Je crois qu'il faut bien faire un lien entre cela. Maintenant, je voudrais revenir au titre de ce que vous avez évoqué en tête de chapitre de cette table ronde, qui est finalement le choc de simplification. Celui qui est censé, je dirais, alléger la contrainte. Alors, soit dit en passant, d'ailleurs, ça je parle pour ma chapelle, mais ça serait bien que ce choc de simplification soit transversal. Parce que je pourrais vous donner des exemples très récents et très concrets qui prouvent qu'apparemment le mot d'ordre n'est pas passé partout. Et que des fois, on se demande si on n'est pas plutôt dans un choc de complexification dans certains domaines. Mais parlons maintenant de cette idée qui existe, qui est de dire, nous avons peut-être trop de normes et trop de contraintes qui pèsent sur notre outil industriel, et qu'il faudrait peut-être soit un moratoire, ou de la réglementation, ou de la contrainte, on va parler de contrainte plus qu'autre chose, pour permettre aux entreprises d'être peut-être plus compétitives. Alors, sur le papier, ça a l'air extrêmement, peut-être séduisant. Ça peut être très séduisant. Néanmoins, personne ne peut être contre la simplification. J'ai généralement vu quelqu'un qui dit, moi, je suis pour la complexité et pour la complexification des choses. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cela peut servir d'alibi à un certain nombre de, je dirais, de décisions qui pourraient être prises, qui mettraient en cause un élément qui fait quand même la force, je pense, d'un pays comme le nôtre, et en tout cas d'une industrie comme la nôtre, c'est d'être un appareil global qui est relativement bien normé en matière de sécurité et qui permet, par ailleurs, on parle souvent de contraintes à travers la norme ou à travers la réglementation, mais je pense qu'elle est aussi vecteur de compétitivité. C'est-à-dire qu'on peut, à travers une contrainte, avoir une contrepartie de valeur ajoutée. On m'a donné l'exemple tout à l'heure, mais qui me paraît très parlant. Lorsqu'on dit que des véhicules électriques ne peuvent pas aller dans des parkings et que si on met des sprinklers, alors les véhicules électriques peuvent aller dans des parkings, eh bien, en mettant des sprinklers, on est en train d'accroître la valeur ajoutée du parking. Donc, il y a de la contrepartie à la contrainte de sécurité qui peut être imposée. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les choses de manière trop simplificatrice, qui est de dire que trop de contraintes tue le développement, trop de contraintes engendrent la délocalisation, trop de normes font que les entreprises iront plutôt là où il y en a le moins possible. Je pense qu'il y a derrière tout ça des enjeux de compétitivité qu'on voit rarement, qu'on voit mal, qu'on a du mal à discerner. Je pense qu'il faut les mettre davantage en avant. Et il est important dans cet exercice de simplification de faire en sorte que nous soyons... Pour moi, la simplification, c'est accroître la lisibilité des choses. C'est ça surtout qui est important. Les gens ne comprennent pas la norme et la contrainte lorsqu'ils n'arrivent pas à en voir la lisibilité. Donc, pour moi, ça n'est pas baisser la garde en matière de sécurité, par exemple, mais c'est plutôt donner plus de lisibilité aux choses. En tout cas, il faut être vigilant sur ce plan-là, parce que je pense qu'il en va de l'incompétitivité de nos entreprises et de notre industrie de la sécurité, qui est également une industrie extrêmement puissante et extrêmement vivace dans notre pays. Merci, M. Penet, pour cette intervention. Lorsqu'on parle des normes, de certifications, de lois, on se tourne évidemment automatiquement vers les personnes qui rédigent ces normes, qui travaillent en tout cas, avec énergie. Madame la députée, en tant qu'élu, en tant qu'évidemment personnel politique qui produisait ces normes, quelle est votre vision de cet enjeu, et évidemment de l'enjeu directement pour les entreprises de ce pays ? Bonjour à tous. Dans mon parcours, qui est assez sain, je veux expliquer d'où je viens et quelles sont mes expériences. J'ai été salariée, mais j'ai aussi été chef d'entreprise. J'ai été maire d'une petite commune, 3200 habitants, qui fait partie d'une intercommunalité et d'un syndicat de pays, avant d'être élue parlementaire, et où j'ai laissé tous les autres mandats pour m'occuper que de celui-ci. Qu'est-ce qui m'a amenée à travailler plus particulièrement avec Thierry Mondon et sur le sujet de la simplification ? Je reviens sur l'intervention précédente. C'est vraiment d'une clarification, je pense, dont on a tous besoin. Aujourd'hui, on est dans un constat de sédimentation depuis des lustres, et où on emmagasine des nouveautés, qui certes donnent une protection supplémentaire, répondent à une problématique en particulier, mais on n'a pas forcément fait ce qu'on appelle le toilettage, ou en tout cas mesuré si les précédentes étaient toujours d'actualité, valables et servaient encore à quelque chose. Donc c'est vrai que dans cette mobilisation, moi ce que j'apprécie beaucoup dans le travail qui est mené actuellement, et dans la simplification en particulier, c'est la manière dont on se pose, et je pense que notre secrétaire d'État l'a très bien envisagé, c'est-à-dire partir du terrain, partir de ce qui fonctionne, partir d'une expérimentation aussi, avant de généraliser, pour avoir vraiment ce qui se passe sur le terrain, avant de pouvoir parler de réellement simplification, et c'est dans ce sens qu'il travaille. Alors effectivement, de temps en temps, on a du mal à ce que la simplification aille de partout, mais en tout cas, dans cette manière de voir les choses, je pense qu'on a avancé. Juste par rapport à ce que vous avez évoqué depuis tout à l'heure, moi en tant qu'élu, et je sais que la norme peut être vue de deux manières, complexe et contraignante, lorsqu'elle nous contraint en termes de restauration scolaire par exemple, lorsqu'elle nous contraint dans des ajouts, ou dans parfois des normes contradictoires entre elles, sur par exemple des constructions, et sur un surcoût financier qui n'est pas neutre pour les collectivités. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si l'antisismique de partout et au même niveau de partout en France est une chose facile à mettre en œuvre. Donc c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on a largement de quoi faire. Moi c'était surtout sur le global. Quelle société voulons-nous ? Et moi je l'envisage aussi par rapport à... Je vais reprendre l'exemple de l'apprentissage. L'apprentissage aujourd'hui, si dramatiquement il s'effondre, je rencontre quand même beaucoup d'entreprises toutes les semaines. Ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que si c'est pour avoir un stagiaire qui est assis sur une chaise à regarder son tuteur travailler, aucun intérêt. Si en plus il est mineur, alors là n'en parlons plus, parce que là ça devient encore plus compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à force de vouloir une société avec zéro défaut, zéro problème, zéro risque, on en arrive à avoir une société qui est complètement coincée. C'est-à-dire que d'un côté, on veut garantir à tous qu'on n'aura aucun problème, que jamais l'État ne sera mis en cause, qu'on sera assuré de tout. Et d'un autre côté, on veut que tout le monde puisse avoir des expériences et pouvoir ne serait-ce que se former. Donc c'est vrai qu'on voit bien quand même. Et quand on dit que d'un côté, on complexifie ce qu'on simplifie de l'autre, on est en contradiction parce qu'on ne s'est pas dit les choses sur ce qu'on voulait réellement se permettre et ne pas se permettre. On peut revoir la loi du renseignement par exemple, où on voit bien que les protections individuelles ne sont pas forcément compatibles avec la protection de toute notre société. Donc oui, on s'entrechoque. Je pense qu'il y a une manière aussi, par la société civile, d'avoir là des vrais enjeux et des vrais échanges pour savoir ce qu'on veut réellement, où ça s'arrête, où ça commence et où est-ce qu'on met le curseur réellement pour savoir où est la protection et la norme. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, mais je suis prête à répondre à toutes les questions. Il y a un aspect que j'aimerais voir évoqué et je vais me tourner là vers Régis Cousin. Et pour revenir sur l'expérience récente de la campagne des détecteurs automatiques de fumée, c'est une loi qui est passée, qui oblige ou pas, et vous allez nous préciser ces éléments, les particuliers à installer des détecteurs de fumée au sein de leur habitation. Mais si j'ai bien compris, je ne suis pas expert du sujet, vous allez venir, il n'y a pas d'obligation normative à proprement parler, il n'y a pas de coercition par rapport à ça. Il est où le curseur entre la norme, la coercition, l'obligation, et derrière, finalement, sans anticiper sur la table ronde du début d'après-midi, qu'il y a de la culture de sécurité que l'on souhaite imposer, ou en tout cas transmettre à nos concitoyens. C'est un vaste sujet, mais c'est un très bel exemple, parce qu'en fait, c'est à quatre facettes. Déjà, c'est une norme à double titre, c'est une norme administrative, puisqu'il y a lois, décrets arrêtés et modificatifs, et qui font appel à une norme technique. Ça, c'est le premier point. Le second point, et là, on rebondit un petit peu sur les propos de la première table ronde, c'est justement, cette loi a été pensée dans un esprit que la sécurité est un droit. Alors, je ne suis pas juriste, je n'irai pas sur ce terrain-là, je vous laisse ce terrain-là bien volontiers, mais néanmoins, est une aspiration, pour le moins, de tout un chacun. Et le quatrième point, c'est effectivement l'aspect de l'exigence, de la norme, et sur le mode de preuve. Et effectivement, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt une première sur le domaine de la sécurité incendie, sécurité civile, où on a créé une exigence, mais sans avoir un mode de preuve coercitif, j'ai envie de dire matérialisé. On est dans un stade supérieur, c'est très, très ambitieux, et moi, je veux faire une approche un peu philosophique, parce que c'est celle qui sera développée en plus en début d'après-midi. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a essayé de faire au travers de ce texte-là ? On a essayé de faire réémerger un risque primaire qui avait disparu. Et ce risque, il avait disparu. Pourquoi ? Parce que, globalement, aujourd'hui, nous avons un patrimoine en termes de gestion, en l'occurrence du risque incendie, qui a fait disparaître la perception du risque incendie. Et pourquoi devrais-je m'équiper contre un risque que je ne perçois pas ? Donc, on est obligé de passer par la norme. On est obligé de passer par la contrainte. On en revient à la première table ronde, justement, de ce droit, et derrière, doit-on aller sur l'obligation de résultat ou de moyen ? Et là, en l'occurrence, on a essayé de revenir sur, à défaut du bon sens, mais tout du moins, d'essayer d'accompagner tout un chacun vers le chemin du bon sens. Et donc, dans ce texte-là, enfin, dans ces textes-là, il y a une exigence très forte sur le produit, effectivement. Par contre, sur sa mise en œuvre, avant tout, on essaye d'être dans la responsabilisation de tout un chacun, sans pour autant prévoir un gendarme qui va aller contrôler, que ce gendarme soit un gendarme à Képi ou qu'il soit un gendarme qui soit assis à cette table ici. Oui, je voulais juste préciser, effectivement, Régis a dit le mot qu'il fallait, la responsabilisation. Je pense qu'effectivement, cette loi, elle a quelque chose d'un peu nouveau. C'est qu'il y a une obligation, finalement, sans sanction autre que la mise en avant de la responsabilité du propriétaire. Donc, puisque la loi dit que les gens doivent envoyer leur certificat de DAF à leur assureur. Mais on ne nous a donné aucune consigne sur ce qu'il fallait en faire. Bon. Donc, pour l'instant, tous les assureurs m'ont appelé en me disant, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, écoutez, gardez-les pour l'instant. On ne sait jamais. Mais effectivement, la personne va changer de bâtiment. Donc, le document sera obsolète dès que la personne va déménager. Enfin, bon, bref, on aura du mal à tracer tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si un propriétaire n'a pas équipé de DAF un logement et qu'un locataire, suite à un incendie, ait se produit un drame, là, sa responsabilité va être mise en cause. Et c'est là où on fait appel à cette responsabilité-là. Donc, c'est effectivement un genre nouveau, je dirais, de législation qui peut apparaître comme peut-être la législation du futur, je n'en sais rien, en tout cas la norme du futur, qui est de dire, ben voilà, on vous oblige à faire ça et sachez que, ben ensuite, ça sera votre responsabilité de le faire ou pas. Mais en tout cas, c'est dans la loi. C'est quelque chose qui, effectivement, est assez, je dirais, original. Oui, je voudrais apporter aussi, rebondir un peu sur les propos parce que j'ai un goût quand même très modéré pour l'autoflagellation. Et comme j'ai un goût très modéré pour l'autoflagellation, je veux dire, derrière les enjeux normatifs et les enjeux de compétition internationale, il y a des enjeux politiques et des enjeux sociétaux. Et quel modèle on veut promouvoir ? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a des grands continents qui sont très demandeurs de nos systèmes de valeurs, de nos systèmes d'organisation, de nos systèmes de sécurité, avec nos normes. Je rappelle quand même que la Chine, avec la promotion du droit continental des notaires, ont adopté notre code pour les cadastres. Et donc, derrière ces normes, les codes, par définition, sont une illustration magistrale de nos normes et de nos standards, il y a des enjeux de société, des enjeux de qualité de vie. Il ne faut pas oublier que les Chinois sont en prise directe avec les gros problèmes environnementaux. Quand la brigade des pompiers de Paris va en Chine, je sais d'où je viens, c'est parce que les Chinois sont demandeurs. Il ne faut pas croire que les Américains, nos alliés, nos amis de toujours, sont beaucoup plus libéraux et beaucoup plus ouverts et en moins de normes. C'est extrêmement verrouillé. Pénétrer le marché américain pour toutes les tailles d'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Alors certes, j'en reviens sur les propos de mon voisin de gauche, ils ont plus de clarté. C'est-à-dire, quand vous voulez investir, quand une grosse entreprise veut investir aux Etats-Unis, les règles du SIFUS sont règles, sont claires. Vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller. Au moins, c'est clair. Ce qu'on nous reproche peut-être un peu, c'est que quand des grands investisseurs étrangers veulent venir en France, alors on fait tout pour les faire venir, mais il y a du flou. Et quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça vient du Nord. Donc, je veux dire, ce qui manque, c'est de la clarté. Et si on veut être compétitif, il ne faut pas se regarder le nombril, regarder, s'autoflageller en disant, on a un corpus juridique très, tac, 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 c'est compliqué, ce n'est pas simple. Non, parce que derrière le corpus juridique, il y a quand même 200, 300 ou 400 ans d'histoire, il y a quand même de la qualité, il y a quand même un travail des corps intermédiaires qui ont participé à l'élaboration de la norme et du standard. Et c'est un gage de sécurité que l'on peut promouvoir parce que derrière la norme, c'est un système de valeur et quelle société on veut pour demain. Donc, essayons de promouvoir nos systèmes de standards, essayons d'être dans les enceintes pour faire de la règle, essayons, à la limite, d'exporter nos contraintes finalement. Pourquoi on ne l'exporterait pas ? Parce que derrière ces contraintes, il y a une histoire, il y a une société et il y a comment on veut faire vivre ensemble et le droit et la promotion du droit, c'est l'essence même de la société de demain, c'est comment on fait société, est-ce que c'est le deal entre deux entreprises et on ne prend pas un tiers comme témoin ou est-ce que c'est le droit continental où la puissance publique reste quand même garante que le deal est à peu près équilibré ? Madame la députée ? Oui, je pense qu'effectivement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'on attend de nous et là je parle en tant que parlementaire, c'est aussi peut-être qu'on arrive à mieux légiférer ou en tout cas à légiférer différemment, c'est-à-dire arriver à pouvoir d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, expérimenter, voir ce qui fonctionne et aussi clarifier dans une donnée, une perspective. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un épuisement à la modification et à la modulation. Ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre et je sais que ça va être compliqué puisqu'à chaque fois la France, c'est le souci de l'alternance, donc en plus avec des quinquennats, alors là, on est dans la super alternance, mais il faut donc qu'on arrive et ça, c'est un sujet et je pense que Claude Bartholone l'a aussi annoncé sur le travail qui est fait et je ne parle pas de son dernier rapport mais celui sur lequel je travaille personnellement qui est légiféré autrement. là, il y a un vrai travail pour qu'on arrive à donner des perspectives qui soient à plus long terme que l'année qui vient, les six mois qui viennent, voire les trois ans qui viennent. Et là, je pense que si on arrive à ouvrir cette manière de légiférer qui dit qu'on arrive à trouver un consensus et que quand on met une règle, elle puisse avoir une perspective qui soit à plus long terme que l'année qui s'écoule, on arrivera aussi à rassurer et cette confiance-là elle est nécessaire. Il n'y a pas que de la confiance aujourd'hui financière, il y a vraiment une confiance dans la fluctuation, la clarification et justement la perspective sur quelques années. Voilà. Alors, effectivement et naturellement, je crois que comme ça a été dit, tout le monde souscrit à une clarification, en fait, à un travail comme l'avait fait pour ceux qui aiment un peu l'histoire l'empereur justinien au VIe siècle qui avait compilé tout le droit romain et qui avait essayé de l'actualiser, de moderniser et de le rendre plus accessible, donc compréhensible pour que chacun s'en empare et s'en revendique. C'est exactement le défi qui est devant nous mais ce défi-là, il est quelque peu biaisé pour, je pense, deux raisons. En l'occurrence, encore une fois, moi je ne parle que du côté sécurité incendie. Comme je le disais tout à l'heure, la sécurité incendie est devenue une affaire d'hyperspécialistes et aujourd'hui, il a fallu qu'on passe par la loi pour rendre obligatoire un détecteur dans les logements. Aujourd'hui, sur en gros les décès par incendie, 90 à 95% ont lieu en habitation. Ce qui veut dire que tout autre type de bâtiment est plus sûr que son propre logement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de perception du risque donc il faut passer par la logique de contrainte et la loi. Clarifier, simplifier quelque chose qui a été fait sur de nombreuses années est nécessaire pour que l'outil reste performant, adapté et que chacun puisse le comprendre. Mais, c'est là où il y a le gros mais, c'est qu'il y a par des temps de disette budgétaire quelquefois la tentation qui peut être un peu trop simpliste et rapide de dire pour alléger un coût, je pense par exemple à un coût bâtimentaire, allégeant les contraintes et pourquoi je n'allégerai pas les contraintes sur un domaine où finalement est-ce qu'on n'en a pas fait trop ? Et pourquoi on n'en a pas fait trop ? Parce que finalement il y a un risque pourquoi je devrais m'équiper ? J'aime bien citer cet exemple parce qu'il est réaliste et comme le disait Edouardo Riancipel quand il rappelait le phénomène d'attentat, si vous interrogez des gens dans la rue à la volée, quel risque ? Redoutez-vous, ils vont vous citer un risque d'attentat récent, partagé par tous. Ils reviennent d'Afrique, un risque sanitaire. Ils étaient dans le sud-est de la France au moment du congrès en Avignon, un risque d'intempéries, ils sont venus en voiture, un risque routier. Le risque d'une manière générale de sécurité civile et en l'occurrence encore une fois d'incendie n'est pas perçu. Donc simplifié, c'est là où il y a le danger, c'est que l'on risque de passer, mais je dirais sans pour autant, pour la majeure partie des acteurs, le faire volontairement, de passer à la trappe tout le fruit, tout le patrimoine qui est le fruit, n'oublions pas, d'un triptyque qui associe, et je les regarde qui sont au premier rang, vous avez les hommes, vous avez la doctrine et puis je suis le matériel. Je souscris à ce que dit Régis parce que dans ce discours sur la simplification, il y a forcément d'une part pas toute la mémoire et donc la mémoire est importante et d'autre part on sait bien que dans ces discussions il y a des forces centrifuges et des forces centripètes si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a forcément naturellement des acteurs qui ont tendance à vouloir alléger, alléger, d'autres qui, parce qu'ils ont la mémoire, parce qu'ils ont les chiffres, auront tendance à freiner, il faut absolument que dans ce débat toutes les visions soient présentes et c'est peut-être le risque que l'on a, c'est qu'on parte trop sur une vision purement soit industrielle, soit fabricant de matériel, soit assureur, soit législateur qui lui cherche avant tout à être lisible vis-à-vis de... Bon, il faut que tout ça parle ensemble. Je pense que c'est le compromis qui fera la bonne chose et il ne faut pas non plus que cet esprit-là nous dise interdit de faire de la nouvelle norme ou de la nouvelle réglementation. Quand Régis parlait de la mémoire, on a beaucoup parlé par exemple d'inondations en ce qui concerne les aléas naturels depuis quelque temps. Bon voilà, donc on ne parle qu'une inondation, on oublie une chose, c'est que nous avons vécu aussi des sécheresses terribles. Et à titre d'exemple, il continue à se bâtir dans notre pays, 50 000 à 100 000 maisons tous les ans sur des zones argileuses dont on sait qu'en période de sécheresse, elles vont s'effondrer, au moins se fissurer, voire s'effondrer. On sait très bien aujourd'hui que repérer ces zones à risque, on sait très bien aujourd'hui les fondations dont ont besoin ces maisons et pourtant, rien n'est fait. Et on a des climatologues qui nous expliquent que des sécheresses de type 2003, on en vivra régulièrement dans les décennies qui viennent. Alors si au nom du... Ah non, non, surtout, il ne faut rien en rajouter, on se dit, on est toujours à retirer, on oublie un certain nombre de périls parce que 2003, c'est déjà lointain et que depuis, il y a eu Xintia, il y a eu des inondations et qu'on a un peu oublié cet aspect-là, effectivement, on va passer à côté de choses essentielles. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier qui est effectivement sur vos propos concernant la connivence, sans côté péjoratif, la connivence entre l'entreprise et l'expert, le terrain et dans les industries de la sécurité, l'État. Je pense qu'on est en deçà de ce qui se fait dans les autres, dans d'autres grands pays, en amont, d'avoir cet échange très approfondi avec chacun ayant sa partition à jour. Il ne s'agit pas de confondre les rôles de l'entreprise et les rôles de l'État ou les rôles des faiseurs d'opinion. On les oublie souvent. Mais cette connivence très en amont pour ou sentir les tendances de demain concernant effectivement l'appétence du citoyen en plus de sécurité ou plus de qualité ou plus de bien-être. Et donc, du coup, de voir avec les acteurs terrains dans quel sens aller. Parce que là, on parle de compétitivité. Donc, il s'agit de marché, il s'agit d'emplois, il s'agit d'impôts, il s'agit de tout ça. Je veux dire, nous, derrière, on doit créer des bassins économiques, on doit faire fonctionner une machine citoyenne, on doit faire fonctionner l'inclusion sociale. Donc, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des entreprises en France qui moulinent et qui puissent faire tout ça pour faire société. Donc, je pense qu'en amont, on est en deçà des anglo-saxons. C'est sûr d'essayer d'avoir cette connivence pour sentir et pour voir comment ou dans quel sens aller très en amont et donc, du coup, faire la norme, faire le standard qui permet de dire vous voulez produire, vous voulez investir chez nous ou vous êtes demandeur, à ce moment-là, il faut prendre, c'est un bloc, on a l'expérience et on a tous les équipementiers ou toute la filière derrière qui va bien. Le deuxième point, plus en amont encore, et puis, le public, aujourd'hui, va probablement savoir ce que je veux dire, quand on va sur des terrains de catastrophe à l'international, ça a un coût. Sauf qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment on récupère directement ou indirectement le coût que ça peut avoir d'envoyer des batteries d'experts ou des batteries d'acteurs intervenir. Alors, un coût en Afrique de l'Ouest pour Ebola, un coût en Libye, un coût, effectivement, dans d'autres territoires, il y a des catastrophes naturelles. Et on est en deçà aussi, probablement, de l'influence auprès des gouvernants et des institutions locales pour passer au step d'après, c'est-à-dire comment on influe sur les organisations, sur les dispositifs locaux pour anticiper à leur tour les catastrophes quand ils sont exposés. C'est-à-dire, un exemple clair, Ebola, on a envoyé une querelle d'acteurs, comment on peut après promouvoir notre système sanitaire ou notre système de prévention sanitaire, comment ça fait le lit de nos équipementiers dans ce cadre-là. Je pense que c'est les deux points. C'est l'amont quand, effectivement, on va porter dans le cadre de la coopération ou l'intervention extérieure et cette connivence entre l'acteur et le monde de l'entreprise. Peut-être, avant de clôturer cette table ronde, on va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle puisque nous avons maintenu dans le silence ce matin, malgré nous. Nous avons une personne sur la droite. Alors, présentez-vous de manière distincte. On vous apporte un micro. Une question assez rapide, par contre, s'il vous plaît. Bruno Grandpierre, POC SAS. Je participe à des comités de normalisation et il y a une chose que j'ai compris à mon âge, excusez, ça a pris du temps, c'est que la norme, c'est une arme économique américaine. Alors, j'ai commencé à comprendre cela lorsque j'ai voulu vendre en Inde. Il faut savoir que mon chiffre d'affaires principal, c'est la Chine. La Chine a très peu de normes. Mais en Inde, quand je suis arrivé, on m'a dit « Are you your listed ? » « Are you an FM approval ? » Alors, j'ai pris encore plus de temps à comprendre ce que voulait dire FM approval. FM approval, c'est des normes qui sont des normes américaines, bien entendu, où le FM a pris les éléments qui lui plaisaient en laissant tomber ce qui était trop compliqué pour eux. Et, en plus, il donne une assurance. C'est-à-dire que, si le produit est défectueux avec un FM approval, eh bien, il y a une assurance derrière qui garantit et qui donne cette garantie sur le plan monétaire à cet agrément. Et sinon, pour la question ? Alors, pour la question, qu'est-ce qu'on fait en Europe ? Alors, moi, je sais ce qu'on fait en Europe, mais je suis sûr que personne ne le sait ici. Qui souhaite répondre ? Je peux répondre. Ce n'est pas moi qui vais vous donner tort, pour le coup, puisqu'on travaille, effectivement, on fait beaucoup de benchmark et ce qui se passe pour le monde. Le meilleur exemple de ce que vous dites, c'est l'accord le TTIP, l'accord UE-US, qui est pour l'instant encore dans les limbes, où on se rend compte que c'est un accord normatif. Ce n'est que ça. L'accord transatlantique, c'est uniquement un accord normatif. Alors, pour répondre directement à ce que, pour savoir ce qu'on fait en Europe, enfin, ce qu'il faudrait faire, parce que je ne suis pas sûr qu'on y arrive, c'est d'avoir un corpus validé, approuvé, un peu comme le FM à Proval, parce que le FM à Proval, je ne suis pas sûr, vous l'avez eu votre FM à Proval ? Je suis en train de travailler dessus, je suis UL Listed, je vais commencer par là, et ensuite, le FM à Proval pour un certain nombre de produits. Je travaille dessus. Mais vous ne, je pense que vous avez, vous allez avoir beaucoup de temps avant de l'avoir, parce qu'effectivement, c'est un, comme vous vous dites, c'est une arme qui bloque, qui bloque les marchés, et ils n'ont aucun intérêt de voir se partager le gâteau plus avant, plus avant. Absolument. Alors, ce qu'on fait quand même en Europe, je vais quand même en parler, à mon humble niveau, je, ayant constaté les dégâts, Excusez-moi, très brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement. Ayant constaté les dégâts des normes américaines imposées au reste du monde, eh bien, j'ai décidé, pour ma part, de participer à des comités de normalisation, de fait, d'essayer d'avoir un panel de normes européennes en basant sur la norme digne parce qu'elle est beaucoup plus complète que la nôtre, les normes digne sont beaucoup plus complètes, il y en a beaucoup plus sur tous les sujets, alors qu'en France, il y en a très peu. Bon. Commencer par là, de faire des normes européennes de façon à avoir un certain poids et ensuite, de faire comme FM, de faire un FM européen. Voilà. Alors, ça va prendre du temps, des dizaines d'années, mais on travaille dessus. On travaille dessus et la LFFMI y participera, bien entendu, parce que les constructeurs et les utilisateurs l'imposeront. Désolé d'être aussi brutal. Merci. Au niveau de la normalisation, ce que là, c'était effectivement, c'est un combat à mener au niveau européen, ça dépasse complètement les composantes de l'Europe et très clairement, la normalisation et le mode de preuve associé est un outil de pertinence économique et un outil de lobbying, très clairement. Et ça, Claude Revelle avait produit un rapport qui est absolument remarquable sur le sujet. Alors, c'est vrai que, d'une manière générale, sans vouloir que ce soit une attaque, il y a, d'une manière générale, assez peu d'appétence pour le sujet normatif en France, normatif technique. Je le comprends. Il n'est pas forcément des puits simples à appréhender. Par contre, ce qu'il faut bien noter et comprendre, la FFMI que je préside a aujourd'hui 110 experts en normalisation, que ce soit France. Au niveau de l'Europe, on y arrive tant bien que mal. Au niveau international de l'ISO, c'est quasiment mission impossible. Et c'est là où, justement, moi, j'interpelle nos élus sur le sujet. C'est qu'effectivement, lorsqu'on se compare à nos voisins, alors, anglo-saxons et allemands, en commission en normalisation au niveau de l'Europe, trop fréquemment, nous peinons, enfin, nous nous retrouvons confrontés à avoir 4 ou 5 experts anglo-saxons 6 ou 7 du monde germanique quand nous peinons à en envoyer entre 0 et 2. Donc, même si nous avons de brillantes idées et nous les avons, si nous avons des savoir-faire, nous avons de gros soucis en termes de s'affirmer au niveau des instances européennes. Et très clairement, ce n'est pas au niveau français que l'on pourra, je dirais, imposer au reste du monde une solution. Ça se joue maintenant au niveau de l'Europe. Là, on est sur le référentiel. Après, il y a sur le mode de preuves. Et là, encore une fois, effectivement, lorsqu'on sort de l'Europe, on se retrouve quelque peu confrontés à une Europe, je dirais, inachevée. Il y a eu un premier stade qui a été fait, à savoir le passeport pour les produits, le fameux marquage chez eux, et tellement la géométrie variable qu'il n'est pas suffisamment aujourd'hui un outil de confiance suffisant pour que, justement, sur des marchés internationaux, puissent s'imposer de lui-même. Ce que M. Grandpierre a dit est effectivement vécu par nombre d'entreprises qui vont, justement, à l'export. Pourquoi ? Le marquage chez eux, en fait, s'appuie sur des référentiels techniques, normatifs qui ont été harmonisés, mais celui qui lit la mesure et l'outil qui lui sert à lire la mesure n'ont pas été harmonisés. Le coffrac n'est que français. Si le coffrac était européen, effectivement, nous pourrions peut-être avoir un marquage chez eux de qualité. Aujourd'hui, ils s'exercent sur les produits, demain, sur les services. Et nous sommes, je le rappelle, alors là, encore une fois, je vous interpelle, nos chers élus, sur le fait que nous sommes en pleine négociation dans le cadre du traité transatlantique et que moi, j'avais été un peu décontenancé l'année dernière. Oui, j'avais été à Bruxelles rencontrer de vos collègues européens et d'une manière générale, l'air ambiant et qui, en plus, a été alimenté par le vent venant de France, c'était de dire dans le cadre des négociations avec les Etats-Unis, je caricature à peine, ils trouvent que notre réglementation est beaucoup trop complexe. Alors là, on rejoint le manque de visibilité, effectivement, et de clarté et le monde économique a besoin d'avoir quand même quelques éléments de stabilité pour pouvoir s'exprimer en confiance. Donc, les Américains reprochent une réglementation beaucoup trop compliquée et nous, nous souhaitons aller sur leur marché. Et là, il y avait quelque peu un marché dupe qui risquait de s'instaurer tout simplement parce qu'aux Etats-Unis, il y a une notion culturelle que nous, nous n'avons pas. nous avons pris encore une fois et on en revient à mes propos introductifs, la norme par le très mauvais côté des choses. C'est-à-dire qu'on le voit comme un élément coercitif alors qu'au contraire, et là, en se réinscrivant dans les pas de Claude Revelle, au contraire, c'est un outil de conquête. On devrait tous se revendiquer dans tous les domaines d'activité de pouvoir être fier d'avoir une norme et une norme qui nous permet de mieux vivre globalement là où le babelais c'est qu'effectivement on a fait un empilement, que cet empilement génère un manque de clarté, un manque de clarté, un manque de confiance, du stress, et qu'aujourd'hui, le choc de simplification, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, gens des métiers de l'incendie, de la FFMI, nous y souscrivons, mais il faut qu'ils se fassent de manière éclairée et non pas de manière simpliste. On vient donc de m'avertir de l'arrivée du ministre, donc je laisse la parole à madame la députée pour clôturer cette table ronde. Oui, donc merci, oui, donc j'ai bien compris les différentes interpellations, il y a, juste sur le sujet de la simplification et je pense que là où on a des marges de manœuvre et on pourrait justement redéployer des financements dans la prospective d'avenir, c'est sur vraiment la simplification administrative, autant pour les collectivités que pour les entreprises, je pense que là, on a vraiment des efforts, ils sont en train de se mettre en œuvre, là aussi, sur une autre manière de travailler, non plus en silo, mais en transversalité avec des vrais moyens de communication puisqu'on avait quand même des gros sujets de préoccupation, c'est que certains services ne communiquaient même pas entre eux, donc aujourd'hui, on est quand même dans cette perspective et j'espère qu'on pourra justement faire des économies d'un côté pour les redéployer sur ce qui aujourd'hui peut être un avantage et puis par rapport à l'Europe, ça aussi, ça fait partie du mieux légiféré ou avec Claude Barthelonne, on travaille à notre organisation aujourd'hui parlementaire en France, 80% de la loi vient de l'Europe, nous, on voit beaucoup ça en termes de retranscription, on a souvent tendance à surtranscrire la loi européenne et la norme européenne, c'est vrai qu'aujourd'hui il serait bien que dans le rôle du Parlement français, il y ait un peu plus de place aux échanges avec nos élus européens qui puissent venir discuter avec nous et qu'on ait des échanges réguliers sur ce qui se passe au niveau européen et qu'on n'est pas qu'une commission européenne mais qu'on ait un vrai travail ici à l'Assemblée, donc en conclusion, oui, on est conscient qu'on doit travailler différemment qu'on doit légiférer. Autrement, c'est vrai que ça ne se fait pas en coup de baguette magique, par contre, je pense que là où il y a un vrai effort aussi de la part de vous tous, c'est de participer au Conseil de la simplification et de venir aussi être porteur d'initiatives et d'idées, c'est ouvert, je vous invite grandement à y participer largement. Merci. Merci beaucoup pour ce message rassembleur et inclusif, merci aux participants de cette table ronde, donc dans quelques instants à la venue du ministre de l'Intérieur. Merci encore aux participants, je pense qu'on peut les applaudir pour leur intervention respective. Applaudissements Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com Merci à mes Tipeurs Sous-titrage FR ?